épilogue la papauté dans la prophétie biblique chers lecteurs jusqu'à cette page vous avez fait connaissance avec des événements qui vous ont surpris et peut-être même choqué le docteur alberto rivera qui faisait partie lui-même de cet appareil destructeur participait personnellement à ses activités et les a rendus publics il n'a point fait cela parce qu'il haïssait les personnes qui appartenaient à ce système papa dont il faisait le même parti mais bien au contraire il le fit par amour envers ses anciens confrères et envers chaque catholique lorsque le docteur rivera réussi à se procurer la bible lorsqu'il examina et compara à la doctrine papale à laquelle il croyait alors il vit que l'enseignement de l'église catholique n'avait presque rien à voir avec celui de la bible alberto compris aussi les prophéties bibliques qui avaient annoncé d'avance l'apparition de ce système papa particulièrement dans les deux livres bibliques qui contiennent les prophéties mentionnées et qui sont le livre de daniel dans l'ancien testament et le livre d'apocalypse dans le nouveau testament toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce que nous disent ces prophéties bibliques j'en dirai ici quelques mots la plupart des prophéties utilisent des symboles chacun d'eux trouve son explication dans la bible elle même sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur des suppositions vous vous demanderez mais pourquoi a-t-il voulu utiliser des symboles ces symboles permettait souvent d'expliquer mieux l'inconnu à partir des choses connues pour tous ceux qui recherchent la vérité sincèrement mais aussi ces symboles permettent de masquer à certaines personnes la compréhension totale de ces prophéties parce que au lieu d'accepter la vérité qui leur avait été déjà révélée elles l'avaient déjà refusé aussi dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges de tessaloniciens 2 verset 11 ces personnes aiment mieux les mensonges que la vérité elles préfèrent les ténèbres à la lumière elles peuvent même finir par persécuter ceux qui recherchent la lumière avec sincérité au début de l'ère chrétienne ce fut les empereurs romains dioclétiens neurones qui furent les persécuteurs plus tard ce fut le système papal qui remplaça ses empereurs la bible nous explique en quoi consiste ces deux catégories de gens face à la vérité dans le livre de daniel 2 verset 21 nous lisons c'est dieu qui change les temps et les circonstances qui renversent et établissent les rois qui donnent la sagesse aux sages la science à ceux qui ont de l'intelligence et au chapitre 12 verset 10 du même livre nous lisons plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront qui sont ces méchants les méchants sont des personnes qui se sont endurcés dans le péché qui ont rejeté volontairement la lumière spirituelle que du leur avait avoyé d'auparavant les intelligents qui sont ils ils sont humbles devant dieu ils étudient la parole de dieu la bible ils cherchent à découvrir les vérités bibliques à l'aide de la prière avec un coeur contré et un esprit humble dieu leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent sa volonté ils ne se contentent pas de comprendre ce qui est écrit dans la bible mais ils mettent en pratique ce qu'ils ont compris où est exprimé particulièrement la volonté de dieu dans les dix commandements donnés par dieu à moïse sur le mot sinai et non les dix commandements différents remaniés par la papauté l'un de ceux qui l'ont l'un de ceux que l'on peut compter parmi les intelligents vieux certainement alberto rivera il cherchait à découvrir la vérité biblique le seigneur lui ouvrit les yeux et éclaira son esprit pour lui montrer le chemin qui mène à la vie éternelle après avoir fait connaissance du système politico religieux de la papauté à travers l'histoire et l'expérience d'alberto rivera voyons ensemble brièvement ce qu'en dit la bible à travers les prophéties de daniel et de gens dans l'apocalypse cette étude exigerait tout un autre livre nous nous bornons à en tracer les grandes lignes pour être bref et concis le système papale dans le livre de daniel le prophète daniel quand il était à l'abilône vers l'ancissant avant jésus christ et le privilège d'avoir trois visions concernant l'histoire du monde jusqu'à la fin une vision dans le chapitre 2 quand il avait une vingtaine d'années et deux autres visions à la fin de sa vie dans les chapitres 7 8 et neuf ces trois visions concernent le même sujet sous un angle différent elle nous relate l'histoire de quatre grands empires jusqu'à la fin de tous les royaumes terrestres babylone de 605 à 539 avant jésus christ l'empire grec avec le roi de javon alexandre le grand 331 à 156 avant jésus christ et un dernier empire l'empire romain 146 avant jésus christ à 476 après jésus christ et son développement jusqu'à la fin l'histoire confirme avec exactitude l'existence et la succession de ses empires avec leurs caractéristiques la bible ne nous laisse pas dans l'ignorance de l'explication des symboles utilisés puisque chaque fois les symboles sont clairement expliqués exemple en s'adressant à nebuchadnezzar roi de babylone daniel affirme c'est toi qui est la tête d'or chapitre 2 verset 38 ou encore les billets que tu as vu et qui avaient les cornes ce sont les rois des meds et des perses daniel 8 verset 20 etc mais la prophétie s'intéresse longuement à l'histoire du dernier empire l'empire romain qui ne ressemble à rien d'imaginable et surtout de son développement ou transformation qui nous concerne jusqu'à aujourd'hui dans les chapitres 7 8 9 nous lisons après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable extraordinairement fort il avait de grandes dents de fer il mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait il avait il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes daniel 7 verset 7 toujours selon la prophétie cette domination romaine se transforme sur la poussée des dix cornes symbolisant dix puissances barbares qui envahissent l'empire romain au quatrième siècle jusqu'à son effondrement en 476 mais cette puissance ne disparaît pas totalement bien le contraire une puissance toute nouvelle surgit à la même place au milieu d'elle plus effrayante que toutes les autres quelle est cette puissance selon les caractéristiques de cette nouvelle puissance donnée par la prophétie il ne nous est pas difficile de la reconnaître un 7 cornes ou puissance est différente de toutes les autres dernier 7 verset 23 24 ce sera une puissance temporelle comme les autres mais aussi avec des prétentions spirituelles jusqu'à dominer les consciences et donc différente des autres 2 elle croit au milieu des dix autres cornes et en arrache 3 daniel 7 verset 8 à 20 8 et 20 lors de l'invasion de l'empire romain par les barbares trois peuples se disputeront rome et furent vaincus par son nouveau pouvoir les hérules en 493 les vandales en 534 et les ostrogotes en 538 3 elle parle avec arrogance daniel 7 verset 20 cette nouvelle puissance revendique des prétentions extraordinaires au suite de tous les souverains de la terre jusqu'à les humilier si la contre si si la contrarie rappelez vous de car nous ça 4 elle a une plus grande apparence que toutes les autres cette chère daniel 7 verset 20 une simple image permet de s'en rendre compte 5 elle fait la guerre au sein les persécutants particulièrement pendant 1260 ans daniel 7 verset 21 à 25 l'inquisition a fait plus de 50 millions de morts sur les bûchers dans les prisons aux galères ou sous les coups elle a chassé des millions d'exilés de leur foyer et tout cela a duré jusqu'à la révolution française 6 elle prononce des paroles contre le très haut des blasphèmes daniel 7 verset 8 20 25 elle revendique en effet l'autorité même de dieu prononçant des jugements qui n'appartiennent qu'à dieu parmi ces prétentions et ces blasphèmes on peut en lire quelques-uns dans une vidéo que j'avais fait précédemment sur daniel 7 dernier chapitre 7 et le nouvel ordre mondial et je vais avaler quelques prétentions et blasphèmes dans le catholique national de jl 1895 il est écrit le pape n'est pas seulement le représentant de jésus christ mais il est jésus christ caché sous le voile de la chair donc ici il est clairement dans leur journal que le pape est jésus christ pape léon 13 dans une lettre en cyclique du 20 juin 1894 avait dit nous tenons je cite nous tenons sur cette terre la place du dieu tout puissant et encore dans le 35 ans il volume 3 colonne 1167 il est écrit je cite nous considérons que le saint siège c'est-à-dire le vatican et le pontife romain ont la primauté sur le monde entier et donc voilà je lis un autre passage on voit même la comparaison entre le pouvoir pontifical et le pouvoir qu'avait le le pharaon voilà et dans les présentations précédentes j'expliquais justement le parallèle entre les pratiques romaines et les pratiques égyptiennes qu'on retrouve encore dans la papauté aujourd'hui à ce la papauté son système sa tradition est basée sur de la tradition égyptienne et on va le voir justement tout de suite le pharaon était le souverain tout puissant le roi de l'égypte antique les égyptiens le considéraient comme un dieu vivant fils du dieu ré ou à le créateur suprême les pharaons sont aussi les intermédiaires entre le peuple et c'est Dieu et voici son parallèle ici vous voyez bien c'est le même siège les mêmes serviteurs avec les mêmes éventails le même siège même serviteurs même éventail on voit clairement la similitude ici le pape est d'une si grande dignité est si exalté qui n'est pas un simple homme il est comme s'il était dieu et le vicaire de dieu en raison de son excellence et de sa suprême dignité il est appelé l'évêque des évêques il est comme un monarque divin un empereur et le roi des rois c'est pourquoi il porte une triple couronne en tant qu'au roi du ciel roi de la terre et roi des régions plus bas que la terre or en disant qu'il est roi du ciel c'est qu'il est le roi du roi du royaume des cieux donc un humain et roi du ciel parce que le ciel c'est où c'est le royaume des cieux j'avais dit que mon royaume n'est pas de ce monde donc celui qui est propriétaire du royaume du monde des cieux c'est le christ or ici dans leur prétention le pape est dit roi du roi du ciel de la terre et des régions plus bas que la terre alors que ce statut ne revient ne revient qu'à dieu seul à dieu seul donc voilà quelques exemples des blasphèmes et des prétentions de ce système papal 7 elle changera les temps et la loi d'années 7 verset 25 le calendrier que nous utilisons fut élaboré par la papauté quand on dit commandement du catéchisme roumain appelait pourtant commandement de dieu il différend notamment du décalogue donné par dieu si le mans in aï le second commandement a été supprimé le quatrième fut changé et le dixième fut dédoublé pour trouver le nombre 10 voilà selon la prophète voilà selon le prophète daniel c'est qu'est cette puissance alors je vais vous montrer son image comment le commandement a été changé comment le second a été supprimé le quatrième changé le dixième dédoublé tout vu dans la même présentation que j'avais fait déjà sur daniel 7 et le nouvel ordre mondial on voit ici à gauche la loi de dieu de nain moïse et à droite la loi de dieu ratifié par le pape donc le deuxième commandement ici qui dit tu ne feras point d'image taillée tu n'es des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosternera point devant elle et tu ne les servira point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux donc ici on revient ici au niveau du commandement tu ne prononceras point le nom du seigneur ton dieu de manière abusive on voit que le deuxième a disparu deuxième a disparu tout selon chapitre là tout selon paragraphe là a complètement disparu et il a été substitué ici par le troisième commandement qui dit tu ne prendras point le nom de l'éternel ton dieu en vain car l'éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain donc ici tu ne prononceras pas le nom du seigneur ton dieu de manière abusive donc c'est le troisième commandement qui est venu à la place du deuxième mais où est passé le deuxième commandement ils l'ont supprimé pourquoi parce que il s'est prostré en devant des images et des statues chose que le deuxième commandement interdit et donc il fallait donc le supprimer alors ici le troisième commandement n'oublie pas de me consacrer le jour du repos donc on voit que déjà le troisième commandement c'est le quatrième ici parce que le quatrième c'est quoi souviens toi du jour du repos pour le sanctifier tu traverseras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétaille ni ton et ni l'étranger qui est dans tes portes car en six jours l'éternel a fait les cieux la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié ça c'est le deuxième plus long commandement dans la bible et apparemment lui aussi il a pratiquement été changé voire même disparu mais n'oublie pas de me consacrer le jour du repos voilà c'est vague c'est quatre jours le jour du repos c'est quels jours du coup ça leur laisse la prétention de mettre le jour qu'ils veulent et c'est ainsi que le dimanche a été institué à la place du sabbat le septième jour que Dieu a demandé de se souvenir et de sanctifier il a même dit quoi tu travailleras six jours là c'est précis et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos l'éternel ton dieu tu as six jours pour travailler pour aller à tes occupations mais le septième jour tu ne dois pas travailler tu dois le consacrer à l'éternel ton dieu voilà ce que dit précisément le quatrième commandement et au niveau du dixième ici dans la loi de dieu donnée à moïse je ne convoitera point la femme la maison de ton prochain tu ne convoitera point la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son man ni aucune chose qui appartiennent à ton prochain ici versé au chapitre 9 du catéchisme de la loi paulique romaine on dit si tu ne convoitera point la femme de ton prochain c'est devenu tout un commandement ils disent tu ne convoitera point les biens de ton prochain alors qu'on voit clairement que c'est un seul et même commandement au dix mais comme le deux a disparu et le trois a été a disparu aussi il fallait compenser en mettant en divisant le dixième commandement en deux dans ce de ça qu'albert de révéler a parlé ici ok on continue la rome papale dans le livre de l'apocalypse au chapitre 13 verset 1 à 2 de ce livre nous lisons j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dit diadème et sur ces diadèmes des noms de blasphème et la bête que j'ai vis était semblable à un léopard et ses pieds comme ceux d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion et le dragon de loup donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir ici nous voyons de nouveau les dix cornes avec les mêmes symboles ce qui nous montre qu'il s'agit de la même bête mentionné dans le livre du prophète daniel en effet cette puissance possède des traits qui l'apparente aux quatre grands royaumes déjà vus les rites et les habits de la liturgie romaine sont souvent issus de babylone et des perses la philosophie scolastique établie par saint thomas d'aquin est directement issu de platon et aristote philosophe grec enfin les fêtes religieuses le culte des saints vient en grande partie de la rome païenne une visite au musée du vatican peut facilement nous en convaincre à la fin de la citation ci dessus il est dit le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir cette puissance n'est pas d'origine divine mais elle est inspirée par le dragon lui-même or la bible précise que le dragon c'est le serpent ancien le diable ou satan cette puissance ne tire donc pas son fondement de jésus-christ comme elle le prétend nous retrouvons dans ce même chapitre aux versets 5 6 et 7 plusieurs des caractéristiques révélées déjà au prophète damien voici dessus son arrogance c'est blasphème sa soif de puissance et sa capacité persécutrice l'apôtre paul dans sa deuxième lettre au tessaloniciens au verset 3 à 4 confirme que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils des perditions l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de dieu se proclamant lui-même dieu il n'y a pas de plus grand blasphème que l'on puisse commettre de se présenter soi-même en tant que dieu et on l'a clairement vu ici donc d'équipe paul parler de cette autorité qui dit clairement qu'elle est dieu parce que il faut il faut il faut lire les mots encore même là c'est même pas à interpréter les mots sont clairs le pape n'est pas seulement le représentant de jésus-christ mais il est jésus-christ caché sous le vol de la chair nous considérons que le saint siège et le pontife romain ont la primauté sur le monde entier nous tenons sur la terre la place du dieu tout puissant donc c'est assez clair ici que paul parler de ce pouvoir justement le pape est d'une si grande unité et s'est exalté qui n'est pas un simple homme il est comme s'il était dieu qu'on dit comme quand tu es comme dieu comme tu es comme quelque chose comme quelqu'un comme quelqu'un c'est que tu ressembles à la personne c'est que tu es quasiment l'égal de la personne il est appelé l'évêque des évêques il est comme un monarque divin un monarque divin un empereur le roi des rois c'est pourquoi il porte une triple couronne voici le paroxysme du blasphème en tant qu'au roi du ciel roi de la terre roi des régions plus bas que la terre or c'est attribué et accordé à dieu dans l'exode chapitre 3 et dans l'exode chapitre 20 verset 8 à 11 donc paul parlait clairement le système papal donc on dit il n'y a pas de plus grand blasphème que l'homme puisse commettre de se présenter soi-même en tant que dieu le pape s'arroge des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à dieu seul qu'il pardonne les péchés il déclare un être humain saint ou maudit ses pouvoirs n'appartiennent qu'à dieu seul on peut les lire dans marques 2 verset 7 à 12 gens 5 verset 27 le pape innocent droit à déclarer le pape sur cette terre prend la place du véritable dieu je l'ai lu précédemment une telle prétention à le même à la même inspiration que celle relatée lors de la tentation de jésus par satan si donc tu te posterne devant moi avait dit satan elle sera tout à toi c'est à la terre jésus lui répondit il est écrit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul le 4 7 à 8 pendant combien de temps cette puissance va-t-elle dominer cette puissance papale prétend remonter à christ en s'appuyant sur la réponse de jésus à pierre et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle mâche 16 18 cette réponse de jésus faisait suite à la confession de pierre tu es le christ le fils du dieu vivant mâche 16 16 comment l'apôtre paul comment l'apôtre pierre lui-même comprit-il cette parole nous pourrons lire dans la première lettre pierre chapitre 2 4 à 7 4 et 7 approchez vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie les précieuses devant dieu la pierre ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale le mot pierre ici ne désigne nullement l'apôtre l'auteur de cette lettre mais bien le christ la pierre angulaire c'est ce que confirme la vie des pierres par la suite à la première grande réunion de tous les délégués des églises et apôtres à jérusalem dans le chapitre 15 exact ce n'est pas pierre qui présente la réunion mais jacques acte 15 verset 13 un peu plus tard l'apôtre pierre se fait reprendre publiquement par l'apôtre paul passe parce que écrit paul pierre avait été répréhensible galates 2 verset 11 l'affirmation de jésus à pierre concernait en effet la conviction affirmée par pierre qui est le christ le fils du dieu vivant le fondement du christianisme s'appuie sur cette affirmation de la divinité de jésus et non sur un homme faillible comme pierre cette puissance papale de rome a surgi au quatrième siècle avec l'avènement de constantin le grand qui mit fin à la persécution chrétienne des premiers siècles de notre père comme l'a vu le prophète daniel cette puissance a surgi au temps de l'invasion de l'empire romain par les dix peuplades barbares de l'europe elle s'est consolidée sur des décombres de l'empire romain finissant en 476 clovis roi des francs fut le premier roi à reconnaître la suprématie papale et fut baptisé à rems à la fin du cinquième siècle un peu plus tard entre 754 et 756 et bien le bref roi des francs a battu le roi des lombards qui refusait de reconnaître la suprématie de l'évêque de rome et il fut alors une donation au pape pour lui assurer une domination temporelle c'est pour ces deux raisons que la france sera appelée fille aînée de l'église pour avoir aidé à son établissement mais dès 538 avec l'éviction des derniers barbares chassés de rome comme nous avons vu plus haut l'évêque de rome s'impose comme le souverain pontif de toute la chrétienté cette domination s'accompagnera d'une persécution des saints qui durera 1260 ans sa année selon la prophétie dans daniel et apocalypse cette durée est précisée cette fois qui sera visé par ces persécutions tous ceux qui chercheront à appuyer leur foi sur la bible la parole de dieu et non sur la tradition qui tenteront de traduire la bible et de la diffuser tous ceux qui chercheront le salut dans la foi en jésus et non dans les rites imposés par la tradition pénitence intelligence pèlerinage parmi tu sais jean il y aura les vaudois les albigois les cathares les protestants des hommes d'élite tels que lui des berkins en france jean white clef en angleterre us et jérôme en bambé en bohème le pire des crimes fait sans aucun doute le massacre de la sainte barthélémy le 24 août 1572 à paris où le pape grégoire xiii se félicita de cette tuerie macabre contre la fleur de la nation plus de 3000 morts à paris et dix mille dans toute la france cette persécution durera jusqu'à la révolution française marie durant sera enfermée dans la tour de constance à aigues morte pendant 38 temps elle en sortira le 14 avril 1668 ironie de l'histoire le même pays la france qui avait de la papauté à s'établir sera aussi celui qui osera s'attaquer à cette puissance papale en 1698 sur napoléon la vie par une blessure mortelle contre cette bête au calif 13 verset 3 12 après avoir enlevé tout pouvoir temporel au pape napoléon ordonna au général berthier d'amener le pape pis 6 moins revif en france où il sera fait prisonnier à valence il est mourut l'année suivante pis 7 le succéda mais il sera humilié deux fois encore par napoléon premièrement en 1801 napoléon imposera à pis 7 la signature de concordat régnant les rapports entre l'état et les religions au détriment des pouvoirs du vatican avant la révolution française de le 2 décembre 1804 napoléon inviter à pis 7 à son sacre mais devant lui il se couronnera lui-même humiliant ainsi son invité dans les mêmes passages bibliques qui parlent de cette blessure mortelle il nous est dit que cette blessure mortelle fut guérie en effet la papauté retrouvera assez vite son ancien prestige en 1870 la papauté oblige à la france à faire le vœu de reconstruire la basilique du saint sacré coeur pour expier les humiliations faites au pape en voici le texte en présence des malheurs qui désolent la france et des malheurs plus grands peut-être qui la menace encore en présence des attentats des attentats sacrilèges commis à rome contre les droits de l'église et du saint siège et contre la personne sacrée du vicaire de jésus christ nous nous humilions devant dieu et rien et réunissons dans notre amour l'église et notre patrie nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés et pour faire amende honorable de nos péchés obtenir de l'infini miséricorde du sacré coeur de notre seigneur jésus christ le pardon de nos fautes ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la france nous promettons de contribuer à l'érection à paris d'un sanctuaire dédié au sacré coeur de jésus plus tard en 1929 mussolini accordera au pape pin 11 l'état du vatican retrouvant ainsi sa pleine souveraineté de chef d'état en 2005 lors des funérailles de jean paul 2 plus de 200 représentants des états du monde étaient présents la bible nous affirme que tous les habitants de la terre l'adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé à dire ceux qui n'auront pas la vie éternelle apocalypse 13 verset 8 c'est bien ainsi que la blessure mortelle de la papauté fut guérée malgré cette puissance retrouvée la papauté et tous ses alliés seront définitivement vaincus sur l'apocalypse 17 verset 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi en regardant rapidement cette histoire à travers les siècles nous voyons parfaitement que ce qu'avaient annoncé les prophéties concernant cette puissance s'est révélé tout à fait exact et que son caractère n'a pas changé n'oublions jamais la papauté n'a pas changé et ne changera pas elle revendique aujourd'hui encore la suppression de la liberté de conscience et le droit d'utiliser la force contre les hérétiques en 1854 le pape ii considérait la liberté de conscience comme une erreur pestilent ciel est justifiée pour l'église recours à la force il décréta le dogme de l'infaillibilité papale et en l'an 2000 le pape jean paul ii à l'instigation du cardinal rachinzer devenu par la suite benoît 16 béatifia paul 9 pi 9 pardon pour sa fidélité à la doctrine le pape se considère toujours comme le vicar du christ sur la terre mais il ne se demande pas si christ peut approuver les nombreux crimes que les papes ont commis en son nom sans compter les nombreux scandales moraux ou financiers qui surgissent encore aujourd'hui révélant la perversité du système les ultimes avertissements de dieu à l'humanité avant son prochain retour jésus a fait une promesse à ses disciples avant son départ il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi donc 14 2 à 3 aucun doute sur les intentions de dieu à notre à notre à notre égard il veut nous sauver tous nous arracher à la puissance du mal à toutes les tromperies pour être heureux pour toujours avec lui pour cela dieu ne laissera personne dans l'ignorance de ses dessins tout en laissant à chacun la liberté de répondre favorablement à son appel c'est pourquoi avant son proche retour de nous a donné trois derniers avertissements importants appelé message des trois anges dans apocalypse 14 verset 6 à 13 ces avertissements fois évidemment référence à la puissance qui s'opposera le plus au dessein de dieu qui est de sauver tous les hommes le premier message je viens notre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toutes nations à toutes tribunes à toute langue et à tout peuple il disait d'une voix forte craignez dieu et donnez lui gloire car alors de son jugement est venu et adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau apocalypse 14 6 à 7 ce message s'adresse aux habitants de toute la terre pour leur proposer la bonne nouvelle du salut de la part de celui qui a créé le ciel et la terre et tu sais qu'il y est contenu celui donc qui mérite seul l'adoration comme cela est rappelé dans le premier commandement aucun homme pas même le pape quel que soit son rang ne peut exiger une telle adoration ce message nous avertit aussi de l'éliminence du jugement de dieu qui précède son retour c'est maintenant le moment décisif qui est babylone qui est babylone le chapitre 17 de l'apocalypse explique en détail ce que représente babylone une femme vêtue de poupres et d'écarlate et paré d'or des pierres précieuses et des perles tenant dans sa main une coupe remplie d'abomination et des impurité de sa prostitution ivre du sang des saints une femme assise sur la ville aux sept collines elle est aussi appelée mère des impudiques car elle a aussi ses filles qui sont tous ceux et celles qui reconnaissent son autorité cette babylone disparaîtra aussi sûrement qu'a disparu l'ancienne babylone qui n'est aujourd'hui qu'un champ de ruines malgré toute la grandeur de son passé voici enfin le troisième message le plus long et le plus important et un autre un troisième ange les suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu le souffle devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ce qui adore la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de dieu et la foi de jésus donc à livre 14 verset 9 à 12 ce troisième message comporte les paroles les plus terribles de la bible la couleur de dieu sans mélange de miséricorde qui tombera sur ceux qui profiteront obéir qui préféreront obéir à des commandements d'hommes contraires aux commandements de dieu et qui chercheront à y contraindre ceux qui voudront rester fidèles à dieu contre qui exercera contre qui dieu exercera une telle colère contre ceux qui adorent la bête et son image qui reçoivent une marque sur leur front ou sur la main cela exige quelques explications la bête et la puissance donne nous venons de décrire l'espoir la papauté l'image de la bête qui est une puissance qui lui ressemble d'où le nom image nous la voyons surgir dans la seconde partie du chapitre 13 de l'apocalypse comme une seconde bête d'abord comme un agneau puis parlant comme un dragon incitant le monde entier à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guéri cette seconde bête puissante surgissant au moment de la révolution française représente l'histoire des états unis et aussi du protestantisme n'oublions pas que les états unis ont été formés par les exilés protestants d'europe chassés par la papauté à cause de leur foi ils furent longtemps une nation modèle comme l'agneau qui les représentait mais aujourd'hui les choses ont bien changé la prophétie nous dit qu'elle finit par par est comme le dragon les protestants tendent la main à la papauté à travers l'avènement de l'écuménisme qui cherche à unir tous les croyants quelle que soit leur différence leur divergence le choix cette union est annoncée clairement comme l'union la grande majorité autour de la bête pour la soutenir la défendre malgré tout ce qu'elle a pu faire et malgré ces qu'elle est toujours contre ceux qui veulent garder les commandements de dieu et la foi de jésus la marque de la bête nous avons vu plus haut que la bête selon la prophétie de l'histoire a changé la loi particulièrement le quatrième commandement en transférant le jour du seigneur le sabbat de l'éternel au dimanche jour du soleil cela s'est fait au quatrième siècle spécialement au concile d'initiés en 325 sur l'empereur constantin or le sabbat de l'éternel est le signe de l'alliance entre les enfants de dieu et leurs créateurs selon ce qui est écrit ce le sabbat sera entre moi et les enfants d'israël un signe qui devra durer à perpétuité perpétuité on le sait ce que ça veut dire car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé exode 31 verset 17 sanctifier mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe encore le mot signe c'est une alliance accord concordat entendement pacte si on veut auquel on connaît ce que je suis l'éternel votre dieu etzéchiel 20 verset 20 c'est donc le sabbat et le signe de l'alliance entre dieu et ses fidèles la marque de la bête est précisément le signe de la reconnaissance de tous ceux qui et celles qui se scrivent au commandement du dimanche et dicté par des hommes jésus et ses disciples ont toujours observé ce jour comme le jour d'adoration du vrai dieu créateur et rédempteur rien dans les écritures nous permet d'appuyer un changement du décalogue sur ce point comme sur les autres or cette question du sabbat va très vite prendre de l'ampleur à tel point que faute de pouvoir faute de pouvoir convaincre les gens du bien fondé du respect du dimanche les autorités civiles et religieuses n'hésiteront pas à prendre des mesures coercitives pour imposer leur point de vue comme ce fut le corps moyen langage c'est ce que l'alliance européenne pour le repos dominical fondée le 18 février 2011 à bruxelles et signé par plus de 65 organisations politiques syndicales et religieuses envisagent corroborant ainsi ce qu'annonce la prophétie l'apocalypse 13 verset 15 à 17 ainsi ce troisième message va être décisif pour chacun de nous selon la réponse que nous donnerons à ce message à qui obéirons nous à dieu ou à des hommes se mettant à la place de dieu quel salaire sera-t-il de ceux qui adorent la bête et son image si vous avez lu attentivement le message du troisième ange vous pouviez comprendre quel sera le sort de tous ceux qui adorent la papauté et acceptent ses faux enseignements ce sera la dernière punition de tous ceux qui ont refusé de se répentir mais qu'est-ce qui arrivera enfin qu'est-ce qui arrivera avant la punition finale lorsque l'humanité aura fini de croupir dans le vice et passera la mesure le très haut versera ses fléaux sur cette planète pécheresse plongée dans l'iniquité ces sept fléaux sont décrits le 16e chapitre du livre de l'apocalypse sept fléaux et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux sept anges aller et verser sous la terre les sept coupes du courroux de dieu une grande voix qui sortait du temple de quel temple certes pas celui où se trouve le pape qui sera puni lorsque les fléaux commenceront cette voix forte sort du temple céleste et vient directement du dieu vivant qui est le maître ou tout l'univers versement de cette coupe premier fléau et le premier somme là et versa sa coupe sur la terre et un ulcère mauvais et malin vint sur les zones qui avaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image l'apocalypse 16 verset 2 quelle est la vraie signification de la marque de la bête la marque de la bête est le dimanche premier jour de la semaine établi par la papauté au lieu du samedi septième jour de la semaine établi par le seigneur signification du saut de dieu le saut de dieu est le septième jour de la semaine c'est-à-dire le samedi ce qui aura accepté le dimanche faux jour du repos seront frappés par les sept fléaux obéissance de la papauté et le châtiment vont des pères deuxième fléau et le second ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang comme d'un corps mort et tout ce qui avait vie dans la mer mourut l'apocalypse 16 verset 3 troisième fléau et le troisième vers ça sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines des eaux et ils devinrent du sang et j'entendis l'ange des autres disant tu es juste toi qui est qui était le saint parce que tu es tu as ainsi jugé car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu sais et tu leur as donné du sang à boire ils en sont dignes et j'entendis l'autel disant oui seigneur dieu tout puissant véritable et juste sont tes jugements calipte 16 verset 4 à 7 quatrième fléau et le quatrième vers ça sa coupe sur le soleil et il fut donné de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphèmèrent le nom de dieu qui a pouvoir sur ses plaies et il ne se repentir pas pour lui donner gloire apocalypse 16 verset 8 à 9 quand vous avez pu le remarquer les quatre fléaux verser sur notre planète n'ont pas changé l'attitude des gens plongés dans l'iniquité ils sont restés rebelles cinquième fléau et le cinquième vers ça sa coupe sur le trône de la bête et son royaume de 20 ténébreux et des douleurs et il se mordait la langue et ils blasphèmèrent le dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ne se repentir pas de leurs oeuvres verset 10 et 11 le cinquième fléau est versé sur le trône de la bête et son royaume perd de son éclat ce qui annonce la perte du pouvoir et rejet de la part des adorateurs d'aujourd'hui les adorateurs de la papauté et les défenseurs du faux jour du repos dimanche lorsqu'ils auront vu qu'ils sont trompés se détourneront contre le système papal et sur et il sera détrôné mais en ce moment là il sera trop tard pour faire quelque chose de bien la répentance sera impossible puisque la grâce de dieu sera retirée de la terre plus tard nous expliquerons de plus près la chute du trône papal sixième fléau et le sixième versat ça coupe sur le grand fleuve euphrate et son ontari afin que la voie des rois qui viennent de l'orient fut préparé et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes comme des grenouilles car ce sont les esprits des démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habité tout entière pour les assemblées pour le combat de ce grand jour de dieu le tout puissant voici je viens comme un voleur bien heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu à maguedo apocalypse 12 à 16 sixième fléau est une préparation pour le septième fléau c'est une préparation pour la guerre contre le peuple de dieu et tous ceux qui seront fidèles au dieu tout puissant tous les souverains menés par l'esprit de satan se mettront d'accord pour détruire tous ceux qui observent tous les commandements y compris le commandement qui exige l'observation du septième jour le samedi les trois pouvoirs suivants suivront le pouvoir satanique en forme du spiritisme deux le pouvoir papal le pape a déjà le pouvoir mais ce pouvoir augmentera pour arriver au degré de celui du moyen âge et jusqu'à 1798 troisième point le pouvoir de l'amérique protestante c'est à dire le pouvoir du protestantisme apostat qui a quitté la doctrine biblique et a accepté la tradition et les dogmes du pape ces trois pouvoirs exigérant une influence sur les souverains du monde entier afin de s'unir dans la guerre contre les saints de dieu même une date sera fixée pour exterminer tous ceux qui appartiennent au peuple de dieu tous ceux qui ont refusé d'adorer la papauté en refusant d'accepter le jeu du repos papa dimanche au lieu du septième jour samedi que dieu a établi et consacré la colère satanique sera grande à tel point qu'il essaiera tout pour le détruire est ce qu'il y réussira la réponse viendra au moment de la description du septième fléau le septième fléau et le septième vers ça ça coupe dans l'air et il sortit du temple du ciel une grande voie possédant du trou en disant c'est fait et il y eut des éclairs et des voies et des tonnerres il y eut un grand tremblement de terre un tremblement de terre tel si grand qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et la grande babylone vint en mémoire devant dieu pour lui donner la coupe du juin de la fureur de sa colère et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent pas trouvées et une grande grêle du poids d'un talon descend du ciel sur les hommes et les hommes blasphémaires dieu à cause de la plaie de la grêle car la plaie en est fort grande apocalypse 16 verset 17 à 21 si vous avez lu attentivement la description du septième fléau vous avez certes remarqué que quelque chose de surnaturel y arrive probablement chez la plupart des lecteurs un désir se manifestera savoir qu'est ce qui arrivera à la fin lorsqu'une date sera fixée et le décret aura été promulgué que tous ceux qui refusent d'accepter les dogmes du pape concernant l'obligation de sanctifier le dimanche soit tué alors du lui-même interviendra dans le livre du prophète daniel 12 verset 1 nous lisons en ce temps là servira michael le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce jusqu'à ce temps là et en ce temps là ton peuple sera délivré quiconque sera trouvé écrit dans le livre les ennemis du peuple de dieu seront arrêtés au moment où ils auront commencé à tuer les enfants fidèles de dieu christ lui-même défendra son peuple satan séduit puissamment les gens et les incitent à la rébellion contre le créateur et maître de l'univers au moment où le commandant au moment où le commandant céleste aura prononcé sans effet les armes tombent tout à coup sans qu'on s'y attend de tous les impides de la foule qui avaient l'intention de tuer les serviteurs de dieu les serviteurs fidèles de dieu ils deviennent impuissants et incapables de faire quoi que ce soit ils s'arrêteront soudainement effrayés ils perdent tout courage ils se rendent compte qu'ils sont trompés mais il sera trop tard à penser de la répentance quelconque la grâce de dieu sera retirée de la terre et la répentance sera impossible c'est pourquoi il faut se répentir aujourd'hui car demain peut être tard qu'est ce qui arrivera après le septième fléau le septième fléau est le dernier flou qui sera versé sur la terre dans la période du septième flou les événements terribles se dérouleront et ils dépasseront les six précédents durant le septième fléau il y aura des tremens de terre jamais vu auparavant les îles s'enfonceront dans la mer et les montagnes disparaîtront et seront à planer les villes maritimes iront au fond de la mer les villes qui se sont qui ne sont pas près de la côte s'enfonceront dans la terre la bible ne dit pas que toutes les villes disparaîtront disparaîtront les villes où l'iniquité fleurisse fleurissait la grande babylone vient en mémoire devant dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère babylone la grande est le terme biblique et ses rapports au système papal vers la fin du septième fléau paraîtra le signe du fils de l'homme dans le ciel et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire christ la première fois est venu pour donner sa vie afin que son sacrifice servie à notre salut la deuxième fois il viendra avec puissance et une grande gloire il viendra chercher ses fidèles et tous ceux qui gardent le commandement de dieu et la foi de jésus lorsque christ viendra les impies crierons aux montagnes et aux rochers tomber sur nous et tenez nous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister apocalypse 16 apocalypse 6 verset 16 selon la version d'arbi d'autre part les fidèles de dieu diront voici c'est ici notre dieu nous l'avons attendu et il nous sauvera égayons nous et régissons nous dans sa délivrance les aïe 25 verset 9 ok l'origine du repos du dimanche dans le catéchisme de l'église nationale vaudoise page 161 nous lisons quelle est la tradition de l'église chrétienne l'église observe un jeu de repos sur sept elle a fixé ce jour de repos au dimanche en mémoire de la résurrection de jésus christ voilà une déclaration nette mais qui n'a pas l'approbation de ce mot il est écrit en vérité monsieur le pasteur colomb a écrit juste lui une tradition catholique romaine disons plutôt païenne l'histoire nous renseigne sur l'origine du repos du dimanche au jour du soleil soleil déi solis appelé aussi par les romains plusieurs novateurs et pères de l'église préconisaient le repos du dimanche afin de se distinguer d'avec les juifs observateurs du septième jour ce n'est qu'avec peine et menace que rompa l'imposant le dimanche aux chrétiens dans les premiers siècles il est notoire que les chrétiens observait et sanctifié le jour désigné par dieu et cela jusqu'aux édits de constantin le grand en l'an 321 l'empereur constantin publié à deux édits l'un recommandait d'observer religieusement le jeu du soleil l'autre de consulter les arts respices t'a dit les devins l'empereur était un adorateur du soleil l'apollon de la mythologie grecque et romaine pour honorer sa divinité les travaux des champs seront suspendus ce jour-là on peut le lire dans la décadence de l'empire romain par gibbons page 86 87 du tome 4 voici un second témoignage constantin empereur parmi permis à l'église d'acquérir des biens des propriétés de juger en matière civile il aducit les mœurs aboli la supplice de la croix la peine du fouet et les sacrifices humains le jour consacré au cul du soleil fut appelé dès lors de minus seigneur le jeu du seigneur lui est sorti dimanche le jour du soleil soliste délice les travaux des champs seront suspendus pour le culte du soleil et ainsi sera honoré le jour de la résurrection du seigneur c'était pas bien gros d'après l'ouvrage de ff l'histoire du christianisme l'origine du repos du dimanche a donc une origine païenne ou un mélange de christianisme et de paganisme une tradition si le dimanche avait déjà remplacé alors le repos du septième jour les guides de l'empereur n'était pas nécessaire d'autre part l'église était l'église était hésitante sur cette loi vu qu'elle ne se conforma que 43 ans plus tard au concile de la odyssée le décret de l'empereur supprima l'observation du quatrième commandement l'éternel le dieu créateur reste maître et souverain il laisse les hommes changer et transgresser sa loi désobéir à ses ordres mais sachez qu'ils ne demeureront point impunis c'est pourquoi le jugement et aussi le châtiment attendent les rebelles jésus recommande aux disciples de prier que leur fuite hors de jérusalem n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat de peur que ce jour soit profané fuite qui prie place 40 ans plus tard mathieu 24 verset 20 pour jésus le jeu du sabbat demeure à toujours dans le catéchisme charancie nous lisons à la page 213 quel est le jour du sabbat ou du repos de dieu réponse c'est le septième jour de la semaine le samedi car dieu employa six jours à la création du monde et ici reposant le septième question ce serait donc le samedi qui nous que nous devrions nous reposer pour obéir à l'ordre de dieu réponse dans l'ancienne loi on observe le samedi mais l'église a changé ce jour en celui du dimanche question l'église a-t-elle pu sans violer le commandement de dieu change de ce jour en celui du dimanche réponse lui ce changement a été fait par l'esprit de dieu question comment savons-nous qu'il a été fait par l'esprit de dieu réponse nous le savons par la tradition et nous envoyons quelques vestiges dans écriture saint jean lui la révélation le jour du seigneur que nous traduisons par dimanche et quelques autres textes qui semblent que les disciples s'assemblèrent le dimanche mais ces passages de la bible ne prouvent pas que l'observation du samedi ait été changé au dimanche nous savons positivement que ce changement a été fait par la tradition le dimanche est glorifié par les conciles d'arles en 314 de nicée en 325 de sardes en 345 et de la odyssée en 364 le canon 29 de ce dernier concile impose aux chrétiens la sanctification du dimanche et profèrent l'anathème sur tous ceux qui continueront à observer le samedi le cardinal ezeb au quatrième siècle dit tout ce qu'il fallait faire au jour du samedi nous avons transféré au jour du seigneur les évêques de rome reconnaissent ouvertement que la sanctification du dimanche n'est pas l'ordre divin mais celui de l'église apostate catholique romaine l'adoration des images des statues aussi bien que le culte des saints et des anges et l'oeuvre de la même église rebelle ne nous irritons pas lorsque le seigneur nous donne la vérité et la lumière de sa parole inclinons-nous et obéissons c'est la voie du salut c'est la notre sûreté ainsi prendra fin cette douloureuse histoire de la domination papale pour laisser place à un monde réconcilié avec dieu libre de tout mal ces promesses sont pour vous pour moi sans difficulté avec un peu de bonne volonté comme nous le disons au début de sauter l'épilogue à propos du livre d'albert révérend toutes ces révélations ne veulent pas condamner des personnes catholiques souvent sincères mais trompées ou complètement ignorante des substiles manoeuvres de satan mais elle vise directement un système mauvais qui se cache souvent devant une belle apparence trompeuse c'est pourquoi dieu a voulu par sa parole dans la bible nous avertir de tous ces mensonges particulièrement pour le temps que nous vivons dieu est amour et son but est de sauver et non de perdre c'est pourquoi il ne laissera aucune personne sincère dans l'ignorance avant la fin qui s'approche mais il est juste aussi pour ne pas laisser indéfiniment perdurer une situation qui engendre tant de conflits et des malheurs c'est ce que nous pouvons comprendre avec cette parole cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations alors viendra la fin machin 24 14 retenant ces deux promesses de l'écriture et pendant qu'il est encore temps faisant le bon choix venez et plaidons dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la poupre ils deviendront comme la laine si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays mais si vous résistez et si vous êtes rebelle vous serez dévoré par le glaive par la bouche car la bouche de l'éternel a parlé les aïe 1 verset 18 avant voici le tabernacle de dieu avec les hommes il habitera avec eux et seront son peuple et lui même sera avec eux il est sur à toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni crie ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici j'ai fait toutes choses nouvelles et il dit écrit car ses paroles seront certaines et véritables apocalypse 13 apocalypse 21 verset 3 à 5 alors pour la loi de dieu on a déjà vu dans l'image que je vous ai montré on va sauter ce passage et la loi aussi inventé par la rapporteur on l'a aussi vu déjà dans l'image donc on va sauter ce passage le catholicisme parle le dimanche est une institution catholique et le droit d'en exiger l'observance ne peut reposer que sur les doctrines catholique du début à la fin des écritures aucun passage ne justifie le remplacement du culte public hebdomadaire le septième jour en faveur du premier jour c'est tiré du catéchisme presse sydney australie ou 1900 le protestantisme à part l'autorité de l'église catholique romaine n'a aucune raison valable pour prouver la théorie de l'observance du dimanche et devrait logiquement observé le samedi le sabbat selon john gilmer richie américaine catholique quater le review de janvier 1883 nous nous devons de rappeler aux presbytériens aux baptistes aux méthodistes et à tous les autres chrétiens que la bible ne les approuvent nullement dans leur observance du dimanche le dimanche est une institution catholique et son observance constitue une soumission à un commandement de l'église catholique le prêtre brady dans un discours rapporté dans pour élisabeth new jersey news du 18 mars 1903 question existe-t-il d'autres preuves qui appuient le pouvoir de l'église en matière d'autorité concernant l'institution de jour de fête l'ordonnance des jours de repos réponse si elle n'était pas dotée d'une telle autorité ce qu'elle a accompli le remplacement du septième jour le jeu du sabbat samedi par le premier jour de la semaine dimanche un changement non justifié par les préceptes bibliques ne seraient pas reconnus par les enseignants religieux de notre époque steven kenan dans les doctrinales catéchisme page 176 la raison et le but sont la raison et le but sens exige le choix entre l'une ou l'autre de ses possibilités soit le protestantisme et l'observance de samedi comme jeu du repos ou le catholicisme et le dimanche comme jeu du repos il ne peut y avoir de compromis le catholique mirror 23 décembre 1893 dieu donna simplement à son église catholique le pouvoir de choisir le ou les jours qui lui semblerait favorable comme jeu du repos l'église choisit le dimanche et le premier jeu de la semaine au cours des siècles elle en a ajouté à d'autres vincent j'ai quitté dans forbidden sunday un fils des occupations page 2 les protestants acceptent le dimanche au lieu du samedi comme le jeu du culte public bien que l'église catholique en effet le changement mais c'est que les protestants ne réalisent pas en observant le dimanche ils reconnaissent l'autorité du chef de l'église le pape tiré de à leur son des visiteurs 5 février 1950 l'honneur d'avoir accordé à l'homme un temps de repos tous les sept jours de la semaine ne revient pas au créateur de l'univers de la genèse mais bien mais bien plutôt à l'église catholique est-ce dit mosna dans storia de la dominica 1969 pages 366 à 367 nous remplaçons sur la terre le dieu tout puissant parole de pape léon 3 léon 13 dans une lettre encyclique des 20 juin 1894 le pape est non seulement le représentant de jésus mais il est jésus-christ lui-même caché sous le voile de la chaire de la luce a tiré du catholique catholique nationales juillet 1895 si les prestances si les protestants sont tenés à la bible ils adoreraient dieu le jour du sabbat en observant le dimanche ils observent un commandement de l'église catholique albert chancelier de l'archevic de bel timore nous déclarons que le saint siège apostolique établi le vatican et le pontife romain ont l'autorité sur le monde entier je vais souhaiter les articles vous pourrez les lire demain après ce fut l'église catholique qui avec le consentement de jésus-christ transféra le jour du repos le samba biblique au dimanche par conséquent l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'église catholique monseigneur lui c'est goût nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche peter guillermann et doctrinal catéchisme 1957 édition 1957 page 50 nous catholiques disposons de la même autorité qui nous permet de substituer le dimanche au samedi comme nous avons d'ailleurs pour tous les autres dogmes de notre foi c'est à dire basé sur l'autorité de l'église tandis que vous les protestants ne disposez de qu'une autorité similaire la bible ne vous accordant pas plus de droit concernant ce changement du samedi au dimanche que sur aucun autre commandement par conséquent nous autant que vous suivons donc une tradition cependant nous la suivons en croyant qu'elle fait partie de la parole de dieu et que l'église catholique en est la gardienne et l'interprète divinement élue tandis que vous lui obéissez à l'église catholique tout en l'accusant constamment d'être un guide faillible et mensongère qui s'acharne à détruire la parole de dieu selon mathieu 15, verset 6 le brotherhood of simple voilà l'église change à l'observance du sabbat pour le jour du dimanche grâce à l'autorité divine et infaillible qui lui a été conféré par jésus christ son fondateur l'église protestante réclamant la bible comme seul guide spirituel n'a aucune raison valable d'observer le dimanche par conséquent l'église adventiste ce septième jour est la seule église protestante qui soit consistante avec la bible dans le catholique universe bulletin du 14 août 1942 page 4 voilà pour les articles de presse qui parle d'eux-mêmes ainsi nous arrivons à la fin de ce livre les crimes du vatican d'alberto rivera merci de bien vouloir partager cela pour aider tous vos amis frères soeurs parents qui sont encore dans ce système et qui ils sont par ignorance beaucoup sont sincères mais ils sont dans l'ignorance de ces vérités là portez vous bien et à nous voir à la prochaine vidéo à plus